Bonjour, mon nom c'est Caroline, je suis représentante des ventes pour OtherSearch. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau kit sorti pour l'automne 2021, qui est le Mount Baker Storm. Conçu en partenariat avec les athlètes au air, ce montant de ski et de randonnée est conçu pour fonctionner dans les conditions les plus humides et les plus intenses de l'hiver. Également conçu pour une protection imperméable maximale, l'ensemble Mount Baker Storm a une membrane Gore-Tex 2 plis, qui permettra de vous garder au sec toute la journée. Dans la construction à deux couches, la membrane Gore-Tex est collée uniquement sur le tissu extérieur. La doublure est donc indépendante et le vêtement ainsi construit sera donc confortable et particulièrement polyvalent. Ce type de laminé Gore-Tex est idéal pour un large éventail d'activités de plein air, de la course à la randonnée. Nous allons débuter avec les caractéristiques du manteau. Ici nous avons les deux couleurs pour femme et ici nous avons les deux couleurs pour homme. Des couleurs très similaires comme vous pouvez le voir, mais par contre, O.R. a mis un petit pop de rose dans celui pour femme, qui n'a pas dans celui pour homme. Et ici, un petit pop de brun qui a dans l'homme et qui n'a pas dans la femme. Donc les caractéristiques sont très 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 similaires. Donc la petite différence, c'est qu'au niveau de la poitrine, la femme a un zip, tandis que l'homme en a deux. Mais sinon, tout le reste est très 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 similaire. Donc je vais vous approcher le manteau pour femme pour vous montrer les caractéristiques de plus près. On parlait tantôt d'une membrane Gore-Tex Derpy. Donc à l'intérieur, on voit qu'il y a une mèche qui n'est pas laminée. Donc c'est une mèche qui permet d'absorber l'humidité. Sinon, on a un capuchon qui est compatible avec les cases de ski. Nous avons un ajustement à l'arrière. Justement, si on ne met pas de casque, on ne veut pas que le capuchon soit trop grand et qu'il nous bloque la vie. Sinon, on a un fil métallique qui permet d'avoir une structure au capuchon. Sinon, on a des pieds de zip sous les bras qui permettent à l'aréation. À l'intérieur, nous avons une poche zippée pour mettre notre cellulaire. Ce qui est intéressant de ce manteau-là, c'est que c'est un manteau non isolé, mais la poche au cellulaire est isolée pour permettre de préserver la batterie du cellulaire. Donc on a un petit trou pour permettre de mettre le fil d'écouteur. On a une grande poche en filet à l'intérieur pour mettre lunettes de ski ou gants de ski. On a une jupette à neige et ce qui est intéressant des jupettes à neige chez OER, c'est qu'à l'intersection, c'est une mèche stretch. Donc c'est vraiment intéressant pour les mouvements. Sinon, on a un ajustement à la taille. Pour la femme, nous avons une longueur de 32,5 pouces, tandis que pour l'homme, c'est 32,75 pouces. Ici, pour le poids, on a 25,311 pour la femme et 27,811 pour l'homme. Et ce qu'on fait, c'est les caractéristiques des manteaux. Donc maintenant, nous allons parler des caractéristiques du bib ou de la salopette. Donc ici, on a les deux couleurs pour femme et les deux couleurs pour homme. Encore une fois, très similaires. Moi, je trouve ça vraiment le fun, c'est des couleurs unisexes. Donc la petite différence, c'est ici, la femme, on a le zépre rose et pour l'homme, on a le zépre brun. Tout simplement, le reste des caractéristiques, tout est similaire. Ce que j'aime beaucoup du bib pour la femme, c'est que c'est le seul bib qu'il y a au harfait, qui a un zip central vraiment du haut jusqu'à la fourche. Donc on a ici une construction hybride. Donc on a le haut de la salopette qui est un tissu softshell et le bas qui a notre membrane de Gore-Tex deux plis. Ce qui est intéressant ici, c'est que le softshell, c'est vraiment une matière très, très, très respirante. Fait que c'est intéressant d'avoir le haut du corps avec un tissu qui respire plus. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi de ce bib là, c'est qu'il y a un isolant au niveau des fesses. Donc il y a un 45 grammes d'isolant Verticalex Eco, qui est l'isolant maison synthétique chez OR. Donc un bib isolé, c'est vraiment cool. Puis l'isolant, c'est vraiment à partir de la taille jusqu'au genou à peu près. Donc sinon, nous avons une poche au niveau de la poitrine droite qui est pour la valise d'avalanche. On a sinon une poche sécurisée et zippée de l'autre côté. Intéressant, il y a vraiment beaucoup de poches sur ce bib là. Donc on a deux poches au niveau de la ceinture. Du côté droit, on a une poche zippée. Sinon, de l'autre côté de la salopette, nous avons un bip qui part du haut jusqu'à peu près au milieu de la cuisse qui permet de si on veut aller faire nos besoins. Donc parce qu'on sait, quand on a un manteau plus un bib et qu'on monte pendant des heures et qu'on a envie, c'est quand même très pratique d'avoir ce zipp là qui nous permet d'aller faire nos besoins. Sinon, c'est un zip double, donc on peut l'ouvrir de l'autre côté et faire une aération. Parleur d'aération, ce bib a aussi des aérations au niveau de l'entrejambe. Sinon, on a un renforcement au niveau du bas du pantalon. On a une guêtre et toujours chez OAR, les guêtre au niveau de l'embranchement, on a une mèche stretch. Donc, ça permet à l'humidité de sortir et permet aussi d'avoir des mouvements vraiment plus confortables. Sinon, je crois que c'est tout pour les caractéristiques pour le bib Mount Baker Storm. Donc, c'est ce qui complète pour le kit Mount Baker Storm. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Simplement, ne pas oublier que tous les produits sont couverts par la garantie infinie de chez OAR, qui comprend les coutures et les fermetures éclaires pour la durée de vie du produit. Sinon, allez liker notre vidéo ou nous suivre sur notre chaîne YouTube. On a vraiment tout plein d'autres vidéos. Sinon, on peut aller passer un bel hiver. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...